l'Evac Résis c'est un jeu que l'on était censé devoir jouer avant de jouer à Rebirth parce que ça disait on a des trucs dedans les importants pour la saga et moi du coup la freine à moi et beaucoup de gens l'ont été freiné parce que le jeu était en anglais donc des fois nous la regardent un peu les gens ont fait des traductions donc nous la regardent comment mais il n'a pas joué au jeu et là ce qui fait chier à moi c'est que on a l'annonce l'épisode 2 donc l'Evac Résis c'était l'épisode 1 et l'épisode 2 ça saute enfin il n'aurait un tissu mais quand il saute attend il met un autre truc et le train fait chier à main c'est que bon là c'est plus les fans ça comprend de quoi il parle mais regarde bien qui ça regarde bien qui ça est dedans regarde bien qui ça est pas là dedans il est frustrant il est frustrant parce que c'est un jeu c'est un jeu mobile regarde bien les gars ça c'est qui ? ces gars gros l'épée là c'est qui ça ? t'en es bien c'est là j'ai Crisyscore ça regarde j'ai Crisyscore c'est un attend mais il n'est pas bien d'arrêter sur les matchs dessus regarde ça ça c'est Angile les gars c'est Angile du Crisyscore mais il est jeune comment Banna il peut faire des trucs super importants comme ça que nous voit même pas dans Rebus dans un putain de jeu mobile qu'il n'est même pas traduit en français franchement il fait chier à main il fait chier il fait chier à main ça c'est banal en plus l'épisode on va bien se parler excusez-moi non mais après on pourra te rachir parce que Bitsa je disais une phrase sur l'épisode 1 en gros l'épisode 1 il parle d'un autre personnage qui apparaît très brèvement dans Rebus mais il n'y apparaît pas souvent mais quand même ce qui est le plus important c'est qu'on voit le passé de Sephiroth même Drago qui n'a pas joué Final Fantasy il connaissait qui Sephiroth c'est un PSO très important c'est un des méchants les plus charismatiques de pratiquement toutes les vidéos confondues donc c'est quelque chose de très important pourquoi le gars il a fait ça c'est un gacha vous connaissez la réponse évidemment le train mobile il caratode beaucoup au Japon et que le gars il fait pour peut-être récupérer les données mais évidemment le gars il l'a fait dedans sinon le gars il l'aurait pas fait bien avant il y avait un crisis à l'époque il avait fait un jeu qui s'appelle Before Crisis que l'avait sorti sur mobile c'était les turcs microis les turcs comme à l'atté jeune un truc comme ça ça aussi ça pratiquement et ça pareil ça l'a pas son temps l'a pas son temps français t'es qu'en anglais tout le bon jeu il fatigue non mais c'est que les jeux mobiles en fait on voit par exemple qu'en vrai on voit regarde on a un peu un peu frein à main quand Super S4 m'a joué à m'a joué à remake et que m'a l'a vu que le DLC avec Yuffi Intergrade la sorte Super S5 Marathon Super S5 sorti pour gagner jouer mais en plus qu'on m'a l'a vu le DLC en vrai bon Yuffi est là mais gars c'était un gros recyclage où t'es reparcouré des niveaux qu'on avait déjà fait dans un remake et où t'es le seul truc intéressant c'est qu'on a joué avec Yuffi et il y a un petit passage dedans où ça m'était content parce que m'a vu un PSO important que les que les dans la saga on fait des je pense les gens la joueur comporte de qui m'y parle et m'était en bonne waouh le gars il est dedans il fait planer c'est juste ça c'est tout mais c'est pas tout le DLC c'est un morceau un petit morceau et là il y aurait tellement kiffé avoir un DLC de Rebirth ou ça mais c'est ça quoi ou faire nous un truc avec 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 les capacités graphiques et que il y a avec la PS5 ou faire nous un tabac à jeu avec Sephiroth mais non on fait ça sur mon pied et ce que Drago il ne connait pas c'est que là ce que on voit Drago bon même s'il n'est pas parce que ça c'est un gars là qui s'appelle ça du jeu donc c'est c'est pas c'est un truc qu'on va dans le jeu en fait c'est un truc dans le jeu mais dire que le jeu n'est pas commun oui mais le jeu n'est pas commun en fait le jeu c'est ce qu'on jouait c'est Banchibi Banchibi donc il m'a déjà vu si c'est d'être un peu commun si ça ne comprend pas ce bon choix un affaire comme ça ou fait pas ça c'est mobile ou fait pète un bon DLC je sais pas moi ou non ouais mais les gars il y a le passé Banchibi 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 il n'a même pas traduit les affaires en français c'est ça le pire et à moi il a comment il m'a été hypé par le teaser mais comment l'a vu en gil et surtout en fait il y en a même des trucs que je ne vois pas dans le trailer mais attends ah ben voilà mais si regarde il m'y mette la suite parce que il m'avait arrêté un gilet bon là il y a une qui est passée donc là on voit le jeu de Sephiroth on va au jour et je ne connais pas si c'est dans cette scène là ou pas à un moment donné on revoit le Sephiroth un peu vieux et il est dernier un endroit en fait un peu du monde et nous l'avons vu ces scènes là dans les jeux dans Remake et dans Rebirth donc je veux dire que c'est clairement un truc important il est lié à ce que de savoir dans l'épisode 3 et au lieu Bad Guy il fait ça en DLC PS5 non putain une jeu gacha submobile donc la forme elle est née la forme elle est née et Miko comprend pas même si Miko comprend que oui il doit me racher au Japon regarde même si Miko il est tellement gâché le train il n'y a donc là du coup il est obligé même si il n'a pas fait le récris si vraiment il n'est pas prévu de faire la traduction en français même si ça joue en anglais si il faut prendre mon temps chaque phrase il s'aggrave de mes affaires il est obligé de faire les affaires parce que là avec le tissu banal montré Angélie débarque qui dit Angélie en plus il veut dire qu'il y aura peut-être Genesis en plus il n'entend pas parce que dans le tissu c'est un couple son mais où on entend Angélie il cause avec Sephiroth comme si c'est son son senpai en fin de compte comme si parce que Sephiroth est encore jeune dans le passage dont l'a vu donc on a l'impression que je m'écoute ouais mais on a l'impression qu'il n'est pas encore en fait là le truc c'est que dans le passé Sephiroth il n'est pas encore ce PSO froid et ce PSO un peu sans émotion donc quand il est jeune il n'est pas comme un du tout donc on voit qu'il n'y connait pas encore son son puissance vraiment et ce que ça doit devenir et du coup on a un Sephiroth très différent et où l'obligé je vais un jeu mobile putain il est impossible on ne rend pas compte à quel point les jeux mobiles ils rapportent énormément mais genre largement largement plus largement plus que FFRIB ils rapportent largement plus mais par rapport à l'argent que ils mettent dedans ils rapportent à eux beaucoup plus de jeux mobiles bah oui parce que tout le monde est un téléphone de son poche alors qu'elle pèse 5 pas tout le monde mais d'accord même ça même l'hydroproduction il coûte à eux moins cher de faire un jeu mobile et du coup il rapporte à eux plus c'est comme si par exemple Midsio Koma ont kiffé Dead Ring et genre un passage important où vous n'auriez plus juste à se tomber c'est et non maintenant c'est un téléphone car il est plus strong voilà ça s'arrivera on a une critique là-dessus sur le FF7 et la crisis alors tout d'abord c'est ce qu'on a dit qu'il est anti-chier avec tout son bandissante faire des jeux mobiles il y en a certains jeux mobiles de Square Enix de Dragon Quest et tout que n'a rien à voir avec les épisodes que c'est un truc inédit que là on dit ouais bah un jeu mobile pourquoi pas là ce qu'on a rencontré et bien tout à fait d'accord avec vous Stéphane là où t'es fait un jeu mobile où t'es retrace un petit peu les moments forts de Final Fantasy VII et tout pourquoi pas avoir même des inédits des trucs à côté mais qui rentrent pas vraiment dans le lore de Final Fantasy VII ok t'es là on raconte la genèse de Sephiroth c'est ça gars bah non et ça ça c'est monsieur Tetsuya Nomura mais à la rigueur monsieur que je oui monsieur qui veut monsieur qui veut faire 6000 jeux sur 6000 consoles différents que nous nous perdons à nous hein monsieur qui fait que son kidama sur toute génération de consoles n'importe quelle console et tout nous perdons à nous les éléments importants c'est ça gars tous les spéciaux oui mais il y a une histoire il y a un parti hyper important dans Kidamax il y a la partie hyper importante c'est quoi comme jeu un jeu qui sort sur mobile l'ancienne l'ancienne version l'a fermé et maintenant ce que j'ai dit ce que j'adore c'est que c'est ce que j'ai dit oui ok c'est ce que j'ai dit un jeu mobile il rapporte beaucoup plus d'argent qu'un jeu sur PS5 le souci c'est que les jeux de Skynix ils sortent sur mobile ben là il n'y a pas beaucoup d'argent avec quand ils ont tiré au gaz le bilan financier ils perdent beaucoup d'argent sur les jeux mobiles et c'est pour ça qu'il y a eu une critique et M.S.F.Gazel il appelle les jeux CDD des contrats à durée déterminée de Skynix si les jeux ils sortent un an un an et demi et ben là ils firment le serveur donc de moudamette l'argent voilà et ça Skynix c'est entiché avec ça Nier Life l'a fermé Dragon Quest l'a fermé la dote jeu l'a fermé le bon dieu l'a jamais dur un an ça regarde ça là fait un an le jeu à sortir six mois ou un an attend dans un an et demi deux ans ça le serveur a fermé et donc on m'a dit t'es mais nous voulons savoir la jeunesse de Skynix mais c'est juste que Skynix ça fait n'importe quoi donc moi j'espère que ça fait une sorte de remaster un peu comme Type 0 un peu comme Type 0 la sortie PS4 Xbox One un remaster de la genèse de Sephiroth il sortira sur console c'est ça voilà on dirait où un PS4 Kingdom Hearts Bougla Bougla ou voil Bougla qu'on connait ou a besoin de suivre un oeuvre et en plus Bougla il est tellement intelligent parce que il n'y aille pas où mais Bougla c'est la tête à claque on a envie de taper Ali on a envie de taper Ali mais on peut pas mais on peut pas mais on peut pas mais on peut pas mais Bougla franchement quand ça finit les bus ça prend mon téléphone mais ça émule mais si il faut ça émule le Android sur mon PC et ça rejue le Even Crisis ce gars c'est pas possible même en anglais c'est pas prévu aussi sur PC mais il n'a pas fait son entier il avait un gars il avait dit oui Rescap il s'est senti ça fait la traduction zéro il a dit moi Rescap ce sera sur Steam j'ai jamais vu frère mais c'est quoi le train sur Square Enix Game l'écrit Final Fantasy Even Crisis est disponible sur Steam le 7 décembre 2023 et là il voit une page Steam FF7 Even Crisis et quand il clique sur la page il dit oupe cette page n'existe pas mais peut-être il n'est pas disponible chez nous on croit on croit on va regarder attend ben quand il tape il faut lancer un VPN comme elle d'arrivée lancer un VPN parce que moi il voit les pages mais c'est pas à dire je suis tombé à mettre la page on regarde il voit dans Google il apparaître mais ça fait la page on sait en plus il a une page Steam mais qu'on clique dessus il dit oupe désolé dans votre région il faut mettre un VPN pour jouer ça donc la sortie vraiment alors c'est quoi c'est tout problème à chaque fois parce qu'ils sortent de l'Afrique ils bloquent à nous ils commencent encore mais pourquoi les free-to-play les free-to-play pour qu'ils passent à disparaître tous les pays c'est quoi c'est quoi il fait qu'il ne peut pas avoir accès les gratuits les gratuits les gratuits ils sont dans le bateau dans la carte dans les animaux peut-être voilà les derniers m'avais la question peut-être Drago pour répondre à ça parce que Drago est le ministre comme un oui il rapporte beaucoup l'argent sur mobile si l'enjeu attend écoute si le jeu de base il est gratuit il est gratuit donc non c'est un fric on paye des trucs oui on a du gacha après on peut payer des trucs après non mais on peut prendre le jeu là on prend le téléphone ou le gt charger donc on peut très bien sortre le jeu supportable on sortre le jeu sur console et sur pc partout donc pourquoi on ne peut pas avoir ça sur console pourquoi on ne peut pas avoir ça sur Steam parce que sans VPN donne à moi l'explication qu'est-ce qu'il fait qu'il ne peut pas je ne comprends pas je ne comprends pas et pratiquement parce que je ne comprends pas les choix peut-être l'effet spray soit c'est une histoire de loi peut-être je ne connais pas de restrictions ou un truc comme ça je ne comprends pas pour monter à la zone de quelque chose mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dispo partout alors qu'on a plein de jeux je prends Genshin Impact par exemple ou d'autres jeux il est très facile à trapper sur téléphone portable pc tablette tout ce qu'on veut pourquoi il n'est pas possible avec ça je ne sais pas il ne voit pas de raison moi il ne comprends pas en fait souvent c'est des histoires de région c'est des histoires politiques les droits parce que là Monsieur est dispo en France mais il n'est pas dispo dans les Outre-Mais à Dom Tom donc il est pareil que Pouet Diver mais il n'y a rien parce que Monsieur on ne sait pas qu'on va finir le jeu il n'y a rien il n'y aura des trucs au début regarde le premier épisode où Aul n'a pas trop fait un compte avec parce que Moimité pense que tu es vraiment axé sur Glenn et Glenn ne voit pas beaucoup dans le jeu donc Zane ok ça va il passe mais là le fait que le teaser de la saison 2 il se sente un peu plus sur Sephiroth là il me dit il change la donne en fin de compte c'est plus le train il n'est pas facultatif il faut jouer à ça absolument pour comprendre vraiment le truc que vous fassiez mobile à la rigueur mais rendre ça disponible vous mettez ça en français c'est tout non mais c'est son créateur c'était Zane Moura et en plus il a lancé un président qui avait bloqué sur Type 0 qui était Aguito 13 à l'époque en la base il devait sortir sur PSP et sur mobile et sur mobile on avait des saisons et tout puis le président le président a dit non 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 c'est un jeu normal il sort ça sur PSP quand on sort ça sur mobile pas bien ou de tête après là on l'enlève aller du projet le jeune Type 0 il sort sur PSP le nouveau producteur qui est aussi producteur de FF15 il a dit il veut faire profiter de ça pour l'occident et tout donc il a fait un remaster remake pour Xbox One et PS4 c'est ces mêmes bêtises alors que Type 0 c'est un gros jeu c'est les mêmes bêtises qu'il fait là qui demande The Avenger qui demande sa sortie que ce soit sur DS 3DS sur PC sur le 2.5 le 1.5 il y a plein de versions je ne sais pas quoi et tout et à un moment donné dans Cyberpunk 3 il y a un passage qui est hyper important mais que si on ne connait pas on est perdu et si on veut et vraiment on va dire des logiques et on va dire que tous les épisodes les logiques mais pour ça pour savoir que tous les épisodes les logiques il faut jouer au jeu mobile parce que le jeu mobile il révèle à eux voilà ce jeu mobile il révèle pourquoi on a eu les guerres de Keyblade des trucs comme ça et tout et là le jeu mobile la première version où il avait des histoires importantes le jeu l'est fermé la version l'est sorti mais il ne rappelle pas l'ancienne version l'ancienne histoire et tout là le jeu l'a fermé il a dur 3 ans c'est d'aider il faut savoir où on enquêter sur le net et on ne trouve pas même la réponse c'est ce que tu as fait plein de fois quand tu as fait connaître le lore il ne connaît plus avoir accès au jeu tu regardes sur YouTube oui c'est ce genre d'enquête mais les vrais les chiants parce que franchement on a ça en fait moi je peux comprendre que Banna il dispatrait un peu la saga un peu partout pour du coup faire regarde Crazy Score là toi tu PSP c'était un pétard bon jeu Crazy Score et moi même ma l'achète un PSP j'ai juste joué ça à la base donc mais tu passes bien le l'affaire mais là gars si vous faites un truc sur un PSO aussi important que lui ben frère balance un Super 5 qui balance ça c'est pas de gros support même pas ça c'est un téléphone portable c'est féroce c'est pas c'est pas donc on est où ça c'est féroce donc il faut pas planer comment là où la main tu sais ben rentre disponible pour tout le monde pour qu'il ne peut pas jouer pour qu'il faut mener un VPN pourquoi les africains les endurrent pourquoi les africains les endurrent ils ne peuvent pas sauver la planète nous alors les africains ne peuvent pas sauver la planète ils empêchent à nous surtout qu'il est dommage parce que sur console il y a des scènes que maintenant il arrive à sublimer grâce au graphisme un peu plus joli et à des meilleurs des meilleurs angles de vue il y a des scènes dans le jeu original qu'il est sublimé dans 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 Rebirth ou Remake parce que les plus beaux à voir les un peu les plus cinématographiques tout ça ils passent mieux la musique est plus dangereuse donc même nous ré-aimés vivre ça j'en suis console et pas et pas comme ça le teaser il a autant hype à moi que l'a aidé à moi en fait comme à la ptom il me dit putain d'angile et m'a fait le bust c'est angile ça et après il m'a dit mais en fait moi mais tu crois juste que ça fait un petit passage où ça c'est Firoz tu vois les deux trois deux trois fois dans le jeu mais tu es centré sur Glenn et en fait là on compte que non et ça vraiment monte à nous des trucs super importants et et voilà bon après il me plaît pas que ça l'a dit à l'équipe elle fait ça mais il me pense qu'elle a beaucoup de joueurs elle est un peu énerveuse les fans vraiment il me pense qu'elle elle aurait aimé avoir ça c'est notre support mais bon comme je vous dis l'argent avant tout mais il y a une question attend mais il y a une question si alors attend c'est 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 Sous-titrage ST' 501 ...